Votre invité ce matin est tête de liste, UDI aux élections européennes. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. La campagne des européennes accélère. Meeting hier de la liste Renaissance, c'est-à-dire LREM, la République en marche et votre ancien allié du Modem. Ils veulent faire un virage vert. Meeting aussi des républicains à Marseille avec le thème de l'identité. Vous, avec votre liste Les Européens, l'UDI, que défendez-vous de particulier au point de mener une liste autonome ? Ou tout simplement un projet. Nous sommes à trois semaines, un peu moins de trois semaines des élections et on n'a toujours pas de projet chez LREM. Ils sont dans la situation où quasiment ils veulent esquiver le débat. Pardon, mais depuis plusieurs mois, alors que l'Europe est en danger, alors que pour paraphraser Jacques Chirac, la maison brûle, on est en train de regarder sur les ronds-points. Un projet européen, c'est une nécessité pour sortir l'Europe de la paralysie. Et ils sont en train d'éviter le débat. Présenter un projet le 9 mai, pardon. Alors, le 9 mai, c'est jeudi ? Oui, d'accord. Il y a quand même eu des grandes interviews qui donnent un peu des idées, non ? Vous avez vu des idées ? Moi, je ne l'avais pas vu. Quand on parle de SMIG européen, c'est de la poudre de perlimpinpin. Pardon de vous le dire comme ça, mais le SMIG européen, ça n'est pas légitime. Aujourd'hui, un modèle suédois, qui est un modèle social, au moins équivalent à la France, n'a pas de SMIG. Il a moins de chômage et il a moins de dettes publiques. Vous voyez demain, Mme Loiseau, ou M. Macron, aller dire aux Suédois, adopter le modèle français avec notre taux de chômage et notre endettement invraisemblable. Le problème de l'Europe, en réalité, c'est que, et notamment Emmanuel Macron, qui a été un espoir en Europe il y a deux ans, s'est trompé de méthode. Il a fait la leçon à tout le monde. Il a donné les bons points et les mauvais points. Il a parfois distribué les menaces en direction d'un certain nombre de pays. Et total, l'Europe est paralysée. Plus personne ne le suit et lui se retrouve isolé. Vous pensez qu'il n'a pas le leadership européen ? Écoutez, vous avez vu lors du dernier sommet sur le Brexit, quel leadership ? Il était malheureusement isolé, malheureusement pour lui, malheureusement pour la France et malheureusement pour l'Europe. Pourquoi ? Parce que l'Europe, elle fonctionne à partir de projets fédérateurs. Elle est en réalité en panne, un peu comme dans les années 80. Et Jacques Delors avait réussi, par des projets fédérateurs, le marché unique, la monnaie unique, à sortir l'Europe de l'ornière. Et c'est ce que nous cherchons dans cette campagne, en montrant des projets que personne, aucun chef d'État ne serait susceptible de refuser. Alors, quelle mesure emblématique ? Je vous en donne deux ou trois, si vous le permettez. La première chose, c'est la fin des contributions nationales. C'est-à-dire l'argent que chaque pays donne chaque année à l'Europe pour la faire fonctionner. Pourquoi ? Parce que ça nourrit les égoïsmes nationaux. Tout le monde dit, puisque j'ai mis tant, je veux retrouver tant. Mais vous n'aurez pas de politique européenne. Vous n'aurez pas de stratégie environnementale, de stratégie industrielle, de stratégie énergétique. Si chacun demande à retrouver sa mise... Alors, il faut quand même faire fonctionner l'Europe, n'est-ce pas ? Les contributions nationales, c'est 71%. C'est 115 milliards, ça sera plus simple que 71%. C'est 115 milliards. Je propose de les remplacer... Par une taxe sur les transactions financières, c'est 40 milliards. Par une taxe sur le carbone que nous importons, une taxe aux frontières de l'Europe, c'est 70 milliards. Et par un droit de timbre sur les touristes, comme le font les Etats-Unis. Quand vous allez aux Etats-Unis, vous payez un droit de timbre sur le visa touristique. C'est 6 milliards, ça fait 116 milliards. Quel chef d'Etat européen va dire non, je veux continuer à payer, plutôt que de retourner aux origines de l'Europe, c'est-à-dire l'Europe de Jean Monnet, qui était financée par des contributions extérieures ? Premier exemple. On n'y est jamais arrivé sur la taxe sur les transactions financières ? Oui, parce que les Britanniques bloquaient, il se trouve qu'ils s'en vont. C'était la City de Londres qui bloquait. C'est le moment, pour le compte, de le faire. Deuxième exemple. On doit lutter ensemble, et c'est là où l'Europe est nécessaire. C'est quand elle nous permet de mieux faire ensemble ce que nous n'arrivons pas à bien faire seuls. Contre le réchauffement climatique, pour préserver la biodiversité, c'est dans l'actualité. Pour ça, il va falloir nécessairement des financements. Emmanuel Macron propose une banque, c'est assez logique. M. Glucksmann propose une taxe, il est socialiste, c'est aussi assez logique. Moi, je propose un livret d'épargne populaire, un livret E comme Europe et Environnement. Le livret A en France, il finance le logement social. Le livret E, c'est permettre à tous ces gens qui signent des pétitions, qui vont dans les manifestations pour alerter contre le danger qui nous menace, d'utiliser leur épargne pour pouvoir financer le verdissement de notre continent. Quel chef d'État va s'y opposer ? Je propose que les GAFA soient soumises par un rapport de force, que seul notre continent ou le niveau continental nous permet, soient soumises à une règle qui les oblige à nous payer les données qu'ils nous volent. Aujourd'hui, les géants d'Internet, ils volent ce que vous êtes quand vous surfez, ils vendent ce que vous êtes, ils vendent ce que vous venez de regarder comme prochain voyage, comme restaurant ou comme vêtements. Ils volent cette donnée-là, ils font des milliards avec et ils ne vous payent pas pour ça. Jean-Christophe Lagarde, juste sur les GAFA, vous connaissez l'argument, c'est-à-dire qu'on n'a déjà pas réussi à mettre en place une taxe GAFA ambitieuse, la France a dû y aller toute seule, l'Allemagne ne l'a pas suivie par peur des rétorsions sur l'industrie automobile allemande. Avec qui, comment pourriez-vous imaginer qu'on oblige les GAFA à rémunérer les données ? Mais tout simplement, on a bien obligé les GAFA avec le RGPD, le règlement européen, à respecter un certain nombre de règles. On peut les obliger... Enfin là, il s'agit d'argent, oui, les RGPD c'est du partage de... De la même façon, madame, les obliger, en créant un droit de propriété sur vos données personnelles, que je répète, on vous vole et qu'on vend sans votre consentement et sans vous donner d'argent. Alors je reconnais que je suis le seul à le dire en France, mais pardon madame, le PDG de Samsung, c'est pas un Uberlue, dit la même chose que moi. Le gouverneur de Californie, le pays de la Silicon Valley, dit la même chose que moi. Et quel chef d'État va se tourner vers son peuple pour dire, non, je refuse finalement qu'on vous paye pour les données qu'on vous vole ? Donc ça, vous dites, c'est ma différence à moi, c'est la différence des autres... Non, c'est pas ma différence, il y en a beaucoup d'autres. Vous dites, on a eu trois mesures emblématiques, ce sont les différences des Européens. Pourtant, si on regarde attentivement les projets, vous parliez de l'épargne fléchée vers les investissements verts, on pourrait parler aussi du statut des travailleurs détachés que vous voulez réviser, on peut parler de la taxe carbone aux frontières, il y a quand même énormément de points qui sont République En Marche compatibles. Mais madame, je ne suis pas... Je ne suis pas candidat contre La République En Marche, et je vais même vous dire une chose, je veux dénoncer ici une imposture dans la posture du débat. Il y a... Non mais vous reconnaissez en effet qu'il y a des mesures qui sont très très similaires ? Mais j'aimerais que vous reconnaissiez qu'il y a beaucoup de choses que je dis et qu'ils ne disent pas. Il y a même des choses qu'ils ne disaient pas au début et sur lesquelles ils me rejoignent. Tant mieux, moi, toutes les conversions en matière européenne sont bonnes. Quand je parle de faire un FBI, un parquet européen contre les terroristes et contre la grande criminalité qui profitent de nos frontières, ils ne le disent pas. Lorsque je demande, et c'est d'ailleurs un grand scandale de cette élection, personne ne parle d'agriculture. L'agriculture, c'est 30% du budget européen. La Commission veut baisser le budget de l'agriculture de 3 milliards. Je propose de l'augmenter de 3 milliards, pas pour faire plaisir aux agriculteurs, pour les accompagner dans la transition environnementale qu'ils ont déjà engagée, qui coûte cher et qui a un objectif, c'est nous permettre d'être en meilleure santé par une meilleure alimentation. Ça, ça nécessite effectivement à la fois des moyens et ça nécessite des changements de réglementation. Par exemple, en ce moment, vous voyez arriver des fraises espagnoles qui sont traitées avec des produits que nous interdisons en Europe mais qui ne sont pas contrôlés en Espagne. Ou alors, nous interdisons des produits phytosanitaires et nous avons raison, mais on accepte l'importation depuis la Turquie, depuis les pays du Maghreb, de produits, d'aliments qui ont été traités avec cela. L'Europe doit sortir de cette naïveté. Pourquoi ? Pourquoi n'êtes-vous pas avec la République en marche ? Je comprends votre obsession, madame, à me mettre avec la République en marche. Pourquoi finalement ? Je comprends qu'il y a des passerelles, il y a des thèmes que vous voulez porter. Ma question, si je vais mieux la formuler, c'est « Ne seriez-vous pas plus efficace comme votre ancien allié du Modem dedans plutôt qu'avec 3% à l'extérieur ? » Mais madame, d'abord, avec 3%, on est… Ça ne fait personne d'élus, c'est ça ? Oui, on est à 300 000 voix d'avoir 5 élus. Et si nous faisons 300 000 voix de plus que ce que les sondages nous accordent aujourd'hui, madame, il y a 3 élus FN en moins et 5 élus pro-européens en plus. Qui plus est, qui porteront leurs idées. Celles que nous avons toujours portées, derrière Giscard d'Estaing, derrière Simone Veil, derrière Jean-Louis Borloo. Et vous voulez simplement qu'on s'efface devant quelqu'un qui n'a pas de projet. Devant une liste qui, certes, dit « Ce serait bien l'Europe. » Mais moi, ma conviction, c'est que si l'Europe ne se transforme pas radicalement, elle disparaîtra. Parce qu'en réalité, on a besoin d'elle sur les grands enjeux qui créent du rapport de force face aux grandes puissances économiques ou aux grandes puissances continentales. Mais on ne peut pas continuer avec une Europe qui ne s'occupe que du détail. Un point encore par rapport à la République en marche. L'harmonisation sociale et fiscale, c'est le grand échec de l'Europe. Et il faut la mettre en œuvre. Il est dommage que depuis deux ans, jamais le président de la République n'ait pris la moindre initiative en la matière. Et je vais vous dire pourquoi notre liste est utile. C'est parce que pour le compte, il y a beaucoup de gens qui veulent voter pour l'Europe, qui aimeraient qu'elle devienne efficace et qu'elle devienne équitable. Et voter pour la liste Les Européens que je conduis, c'est une possibilité pour un Français de voter pour l'Europe sans signer un chèque en blanc à Emmanuel Macron.